Hello et hello, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir comment gagner plusieurs fois au loto, comment tricher au loto et oui on va voir ça dans cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo sur le loto et ça avait plutôt bien marché et je me dis que c'est un sujet qui vous s'intéresse, donc incroyable mais vrai, c'est l'histoire d'un roumain qui est un pro des mathématiques et en calculant toutes les combinaisons possibles de plusieurs lotos dans le monde a gagné pas 9 fois, pas 10 fois pas 11 fois, pas 12 fois, pas 13 fois mais 14 fois au loto et oui tu as bien entendu, 14 fois au loto c'est juste énorme alors son nom, retiens bien c'est Stéphane Mandel donc si tu veux faire pareil, tu tapes Stéphane Mandel sur internet, mais avant ça je vais te dire comment il a fait et je pense que ça va t'étonner alors, il n'y a pas de secret il n'y a pas devin, il n'a pas deviné de lui-même attends, le 5, le 14 le 48 le 162 non mais ce n'est pas lui qui a deviné comme ça en tant que mentaliste il a simplement utilisé la logique des mathématiques je vais te donner un exemple admettons qu'un loto tire 6 chiffres allant de 1 à 40 donc seulement 6 chiffres allant de 1 à 40 donc tu sais que certains lotos c'est plus surtout l'euro au million, etc donc cela signifie 3 838 380 combinaisons possibles donc tu vois, c'est juste énorme donc admettons que ce jackpot propose un jackpot de 10 millions donc si tu remportes voilà, cette combinaison si tu as la seule combinaison des 3 millions de combinaisons 838 000 et que la grille coûte seulement 1 euro tu es certain de gagner de l'argent si effectivement tu joues toutes les combinaisons possibles puisque tu vas dépenser 3 millions pour gagner 10 millions bien d'accord puisqu'il y a 3 millions de combinaisons une grille coûte 1 euro, etc je ne te fais pas les mathématiques donc en théorie cela paraît archi simple et c'est comme ça qu'il est un peu raisonné mais dans la pratique bah, Stéphane Mandel c'est toute une autre histoire parce qu'il n'a pas pu appliquer correctement ce système à chaque pays car bien sûr il faut trouver assez de fonds suffisants pour acheter 3 millions de billets 3 millions de tickets bien sûr avoir une organisation hors pair pour être certain d'avoir joué toutes les combinaisons possibles parce qu'il suffit que tu en oublies certaines bah, effectivement si c'est celle-là qui tombe bah, tu ne gagnes pas et tu auras dépensé plus de 3 millions donc effectivement c'est un peu chaud et surtout bah, il ne faut pas jouer de doublons il ne faut vraiment faire que des combinaisons complètement inédites et ne pas faire des tickets qui se ressemblent donc la problématique des fonds a été réglée simplement en trouvant assez d'investisseurs intéressés à participer à ce gigantesque coup d'éclat donc il a contacté des investisseurs et il a réussi à trouver assez de fonds nécessaires pour pouvoir acheter les tickets donc le hic par rapport à ça c'est qu'il fallait alors ça je t'explique ça c'était les premiers les premiers pays qui l'a floué tout simplement parce qu'une fois qu'il a gagné effectivement il a assez de fonds nécessaires mais la première fois qu'il a fait parce que c'était un peu laborieux ça a été le remplissage manuel des grilles lui prenait tout simplement 8 mois donc 8 mois c'est tout simplement énorme donc heureusement Mandel a finalement créé un système pour automatiser le remplissage des grilles avec des ordinateurs et des imprimantes c'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec des ordinateurs et des imprimantes que de le faire à la mano donc fort de cette nouvelle technologie Mandel décide de s'attaquer à la loterie des Etats-Unis et principalement à un tirage au sort dont le gain s'élève désormais à 26 millions de dollars 26 millions de dollars c'est tout simplement énorme c'est l'équivalent de notre euro million donc même s'il est parvenu à réduire le temps de réemplissage des grilles de 8 à 3 mois il lui faut néanmoins engager 16 personnes à temps plein pour l'assister 16 personnes donc une équipe de 16 personnes avec lui donc un autre problème se pose alors comment valider 7 millions de grilles en 72 heures parce qu'en fait on a juste 72 heures pour valider les tickets entre les tirages donc surtout aux Etats-Unis donc des coursiers sont engagés alors pour parcourir tous les kiosques et stations services de la région avec en poche 10 000 dollars et chacun a 10 000 grilles déjà remplies donc déjà vous imaginez le nombre de coursiers qu'il a fallu donc tout ça c'est tout simplement énorme donc bien sûr tout ça est totalement légal et les vendeurs ne refusent personne même s'ils sont estomaqués par ce qu'ils voient parce que ça fait énormément de tickets à valider vous imaginez 10 000 tickets à valider ça lui prend un temps fou malheureusement les coursiers ne sont pas assez rapides et seuls 5,5 millions de grilles sont validés sur 7 millions donc déjà il y a eu un échec il y a eu des perditions donc cela signifie que la stratégie n'est plus infaillible comme l'avait promis Mandel à ses investisseurs donc la probabilité de trouver la bonne compagne et la bonne combinaison avec ce qu'il a fait n'est plus que de 78% donc Mandel le grand économiste doit désormais s'en remettre à la chance est-ce que ces 70% vont passer ou pas en termes au niveau de la loterie est-ce que ça va être un des tickets gagnants sur les 5,5 millions qui ont été validés sur les 7 millions donc Mandel s'en est remis à la chance et pire encore même s'il gagne mais qu'un joueur lambda a également joué les bons numéros la mise obtenue ne sera plus que de 13 millions de dollars parce qu'effectivement il faut diviser les gains entre plusieurs gagnants donc je ne garde pas le suspense plus longtemps l'équipe de Stéphane Mandel a bel et bien remporté le gros long plus une série de 2ème et 3ème prix donc le gain total s'est élevé à 30 millions de dollars donc il a gagné 30 millions de dollars au Powerball américain et le plus rôle c'est que le ticket gagnant avait été validé seulement quelques heures ou quelques minutes avant la clôture tout simplement des tickets donc voilà ça s'est joué à très très peu il a réussi à gagner vraiment 30 millions de dollars après ce qui est moins drôle par contre c'est que les investisseurs n'ont pas été tous gagnants dans l'histoire quand Carmendel a conservé la majorité des gains donc il a gardé l'argent pour lui et les investisseurs qui ont investi en fait dans son projet n'ont pas réussi à avoir les gains de toute façon c'est les personnes qui ont validé les tickets qui plus ou moins sont gagnants donc il a également détourné les fonds vers le compte en banque d'un membre de sa famille une décision qui lui aura valu 20 mois de prison donc aujourd'hui il vit à Vanuatu sous les cocotiers donc c'est une île de Mélanésie et profite amplement de son argent durement gagné il a aussi floué pas mal de moins alors était-ce de la triche donc selon toi est-ce que c'est de la triche ou est-ce que c'est une faille bien exploitée donc je rappelle que grâce à ça il a gagné 14 fois au loto donc c'est plutôt plutôt énorme et après il y a une autre histoire c'est l'histoire de Johan Jinter je ne sais pas si je dis bien son nom puisque effectivement c'est une Texane de 69 ans qui a gagné les plus gros gains en termes de loto parce qu'elle a gagné 4 fois des sommes particulièrement importantes pour un total de 20 millions de dollars donc elle a gagné un petit peu moins mais elle a gagné quand même 20 millions de dollars et elle a gagné 4 fois donc 4 fois et on se dit bon bah 4 fois c'est pas si extraordinaire que ça mais sachez que gagner 4 fois au loto c'est une chance sur 18 septillions de se produire donc c'est 10 puissance 42 donc c'est carrément extraordinaire c'est que c'est la seule à le faire cela dit l'histoire ne s'arrête pas là une telle chance attire bien sûr bien entendu la curiosité les gens se sont posés des questions sur comment on l'a fait et plus tard une enquête découvrie qu'elle était titulaire d'un doctorat de statistique comme par hasard donc elle fut suspectée d'avoir trouvé l'algorithme de placement des tickets gagnant à travers le pays donc vous savez c'était les jeux de grattage tout simplement mais le secret a été bien gardé on ne le saura jamais et d'ailleurs ses gains n'ont jamais été invalidés c'est à dire qu'elle a toujours ses gains aujourd'hui donc comme quoi avoir un doctorat de statistique vous voyez à chaque fois c'est des mathématiciens et quand je vous dis dans les paris sportifs qu'il faut regarder qu'il faut il faut regarder les statistiques il faut regarder les statistiques vous êtes un peu un mathématicien il faudrait un peu regarder tout ça et c'est vrai que c'est très très important de valider un petit peu plein de critères différents lors d'un match vous faites un peu ce travail de mathématicien pour découvrir qu'est-ce qui peut se passer en termes d'événements parce que eux ils ont clairement prédit une où étaient les tickets gagnants et l'autre quelle combinaison aller sortir on les joue en toutes certes mais voilà ça vous permet effectivement d'avancer comme ça pas à pas et c'est vraiment le travail le travail dur est acharné parce que ces personnes là ont travaillé dur pour gagner de l'argent donc il y en a un qui a fait une méthode quand même un peu limite mais la deuxième n'a emmerdé personne concrètement elle a trouvé l'endroit où étaient dissimulés les tickets de toute façon elle a dû se dire il y a un ticket gagnant ici il y a un ticket gagnant là il y a un ticket gagnant là elle a trouvé l'algorithme qui permettait de décider tout simplement où étaient dispersés les tickets gagnants et elle a fait en sorte de jouer les tickets gagnants dans ces endroits là tout simplement voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo oubliez pas que sur mon site donc pronomathéo.net vous avez un logiciel vous avez une formation totalement gratuite donc la formation parier hors argel il vous suffit tout simplement de rentrer dans coaching dans formation vous avez une formation qui est totalement gratuite donc c'est ma formation la plus vendue qui vous permet de parier sur les meilleurs bookmakers je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo c'était ProBréMathéo bye n'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire j'essaierai d'y répondre le mieux possible voilà je te remercie je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye